bonsoir monsieur le maire je me disais que l'université oui ça doit être un sujet finalement assez frustrant pour un maire parce que d'une certaine manière et particulièrement dans une ville comme grenoble c'est finalement quelque chose d'important et sans excès de nombrilisme justement et qu'en même temps bon ben c'est pas véritablement la première compétence du maire c'est même pas du tout vraiment une compétence municipale mais en même temps il se trouve que comme je suis responsable relations internationales à sciences po grenoble je vois beaucoup d'étudiants pas seulement français et c'est un peu l'idée de la question qui m'est venue c'est que souvent notamment les étudiants internationaux qui viennent et qui connaissent pas le fonctionnement de notre mille feuilles administratives français mettent en cause la ville c'est à dire quand il ya un projecteur qui marche pas une salle qui est mal isolée etc ils disent ah mais que fait le pouvoir local etc et la question finalement ma première question elle est assez simple dans ce mille feuilles appliquées à l'université avec les pouvoirs réduits finalement des villes sur le sujet que peut faire finalement une ville et particulièrement une ville comme grenoble l'université à un certain pouvoir compte tenu de la population étudiante population de chercheurs etc on sait que bon effectivement vous pouvez me dire bon c'est une compétence de l'état et moi je m'occupe de l'autre bout de la chaîne c'est à dire finalement de des écoles primaires fonctionnement et de l'entretien des écoles primaires est ce que vous pouvez quand même faire quelque chose comment vous concevez votre rôle par rapport aux autres collectivités quand même la métro à la maîtrise d'oeuvre des bâtiments des constructions de bâtiments la région joue un rôle quand même qui est très important désormais en particulier avec des bourses des actions de soutien à la recherche est ce que vous comment vous concevez votre rôle est ce que vous concevez votre rôle comme celui d'un un participant d'un acteur d'un médiateur d'un intercesseur voilà c'est un petit peu ma première question ma deuxième question dans la mesure où il y a effectivement besoin d'agir parce que de toute manière on attend quelque chose de la ville quelle est votre expérience au bout d'un an des relations avec l'université c'est à dire qu'est ce que qu'est ce que vous avez fait concrètement est ce que vous pouvez nous citer un certain nombre d'actions spécifiques et plus généralement je terminerai donc plutôt par par ça c'est est ce qu'au bout d'un an de mandat vous percevez que pour le rayonnement de grenoble il y a un enjeu important au niveau de l'université que ce soit un enjeu national que ce soit surtout et bien sûr un enjeu international voilà alors effectivement l'université c'est une compétence de l'état mais petit à petit il a attiré dans la boîte à à la fois les conseils régional et les collectivités locales pour ou bien une vision stratégique mais que je ne partagerai pas forcément ou bien des questions bassement économique et financière il ya eu différentes lois dont la loi de l'autonomie des universités qui fait que maintenant les universités peuvent choisir si elle se chauffe ou si elle repeigne le les murs aussi elle s'achète un vidéo projecteur mais sans aller trop sur ce terrain là de fait il ya maintenant qu'on soit d'accord ou pas avec cette loi et cette orientation et cette évolution il ya à la fois le conseil régional qui a une politique forte et structuré et un schéma régional de l'enseignement supérieur et la recherche qui vise d'ailleurs notamment à penser aussi la question de l'aménagement du territoire puisque le conseil régional est la bonne échelle pour penser une aménagement du territoire qui soit pas juste centré sur lyon grenoble mais qui soit bien un aménagement du territoire un peu global et puis il ya la métropole et donc dans ce cadre là nous travaillons au sein de la métropole c'est extrêmement important pour moi notamment lors du passage en métropole que la ville travaille en équipe au sein de la métropole il y avait auparavant une concurrence tellement féroce entre la métro et la ville que chacun voulant être le phare resplendissant ça portait aussi des logiques de concurrence et donc je n'ai pas nommé d'adjoint à l'enseignement supérieur et la recherche il y en a un par contre à la métropole qui est claus abfast qui a été élu sur notre liste en 2014 mais c'est important de travailler dans ce cadre là après il est évident que malgré cela le maire de la ville centre de la métropole garde une certaine parole j'ai rencontré l'ensemble des universitaires quand ils ont des dossiers à faire passer généralement je suis à leur côté c'est même toujours je suis à leur côté pas parce que j'y vais mais aussi parce qu'ils m'appellent donc j'y vais il m'appelle il n'y a pas de problème et dans les différentes rencontres avec les différents présidents d'universités ou d'organismes de recherche moi j'aurais fait passer quatre messages principaux le premier autour de l'urbanisme il y a eu un urbanisme un peu débridé dans le monde universitaire grenoble bois il nous faut maintenant penser alors qu'il n'y a pas une augmentation du nombre d'étudiants et donc il nous faut maintenant penser à la fois un urbanisme qui soit pensé à l'échelle de la métropole donc il y a une réflexion sur l'urbanisme universitaire on ne peut pas s'en détourner si vous l'avez dit 60 000 étudiants 30 000 chercheurs bon et en plus il nous faut maintenant aller vers de la rénovation de bâtiments plutôt que de continuer à construire des mètres carrés des mètres carrés des mètres carrés de neuf et puis de faire des friches des friches des friches ça va être ça aussi l'enjeu et c'est ça aussi que dont nous avons parlé lors du contrat de plan état région qui est en train d'être d'être signé et qui a été qui a été voté donc ça premier point deuxième point universitaire grenoble bois vous êtes absent c'était mon message ou pour le dire positivement nous attendons à ce que vous soyez présent dans le débat public on ne peut pas la métropole grenoble bois sa caractéristique ça a été montré notamment par une chercheuse suisse qui a traité un peu toutes les spécificités des métropoles pour regarder quels étaient les caractéristiques des différentes métropoles la métropole corleboise de fait elle a une caractéristique universitaire et de recherche extrêmement forte et donc il faut que ce soit présent dans le débat public et donc là dessus peut-être que ce message là c'est ce message entendu qui fait que il y a des initiatives comme celle de ce soir c'est peut-être ce message là aussi qui fait que dans le cadre de la cop 21 la conférence sur le climat qui aura lieu à paris en décembre nous avons organisé nous continuer à organiser avec l'université des conférences sur le climat donc peut-être aussi que c'est ça qui fait que l'atterrissage de rosetta a été diffusé devant 300 personnes dans le hall d'honneur de la mairie donc il nous cherchons effectivement à tisser ce lien et à ce que l'université la recherche soit présente dans le débat public et qu'elle soit présente d'abord dans l'animation du débat public vous le faites ce soir qu'elle soit aussi présente dans la réflexion et là c'est un deuxième message c'est que l'université à mon sens a petit à petit évolué vers souvent plus une évaluation des politiques publiques plutôt qu'une stimulation prospective des politiques publiques et vous avez non pas que à mesurer si on fait bien travail ou pas si on est bon ou pas et si ce qu'on a fait était pertinent et est ce que ça a amené les effets excomptés mais aussi avoir un travail prospectif à nos côtés pour nous stimuler et pour dire voilà ce qui peut se passer et je pense que les sciences humaines et sociales notamment peuvent contribuer fortement à nourrir les politiques publiques et la vision prospective des politiques publiques donc nous le faisons nous à nous associons à chaque fois que nous pouvons des universitaires c'est ce que nous avons fait pour les assises citoyennes et notre réflexion autour de la démocratie participative des seuils d'interpellation de des conseils citoyens indépendants nous allons faire sur la logistique urbaine il ya des labos très pointu logistique urbaine sur comment donc c'est pour aménager les transports de marchandises donc nous le faisons sur chacun des sujets il ya un travail prospectif à faire troisième message l'université doit contribuer à irriguer l'ensemble de la société et donc d'initiatives telles que celle qui a été prise il y a trois ans maintenant par la fève sur le quartier mistral c'est aujourd'hui embryonnaire il n'a que quelques unes mais en pratique les universitaires et les étudiants doivent contribuer au fait que on ne se retrouve pas aussi avec une fracture de la connaissance et une fracture de vie avec une ville qui serait une ville universitaire sympa projet montagne du ski c'est cool et puis de l'autre une autre sphère qui regarde ça en se demandant c'est quoi tous ces bacs plus cinq qui s'amusent entre eux donc ça c'est la troisième interpellation et puis la dernière c'est le champ de l'expérimentation vous avez plein de compétences mettez les à l'oeuvre aussi ici et ne faites pas tout au sujet de recherche sur les choses qui sont très loin dernière question je finis j'étais trop loin encore je sens sur la question du rayonnement pour moi la question n'est pas la question du rayonnement international d'abord effectivement je pense que la place de grenoble en termes scientifiques et de recherche c'est pas que c'est plutôt à une échelle internationale que nationale que ce soit dans l'astrophysique que soit dans le laboratoire sur cratères sur la construction les constructions en terre que ce soit l'instructu de géographie alpine donc tout ça c'est des choses qui sont plutôt à l'échelle internationale et c'est pas une question de rayonnement c'est juste une question de responsabilité vous êtes nombreux vous avez des compétences du talent des diversités de champs d'investigation il faut juste assumer cette responsabilité et c'est cette responsabilité là elle se vit à l'échelle internationale aussi donc voilà ce que je peux dire sur la question